Un regard perçant, une allure sportive, des mains musclées qui tiennent fermement un balai. Ne vous méprenez pas, Lionel Roux, 39 ans, n'est autre qu'un joueur de curling. Un sport venu d'Ecosse, encore très peu répandu en France, moins de 300 licenciés, mais qui compte quelques adeptes à Marseille. Parmi eux, Lionel donc, adhérent au Massilia Curling Club. C'est en 1985 qu'il découvre ce sport, un peu par hasard. C'était à l'école où j'ai eu le choix en activité physique entre le hockey et le curling. J'ai essayé le curling et ça m'a tout de suite plu. J'ai intégré une équipe de juniors, on a fait des bons résultats, un titre de champion de France juniors et des championnats du monde au Canada. Et c'était parti, j'avais le virus. Un virus qui l'emmène loin puisque cette saison, il a intégré l'équipe de France. Un palmarès qui compte entre autres un titre de champion de Coupe de France en 2009, un rôle de capitaine de l'équipe de Marseille. Lionel Roux est finalement l'un des meilleurs joueurs français. Pour lui, cette place en équipe de France, c'est enfin un peu de reconnaissance. Ça représente une énorme chance de pouvoir s'accomplir dans le sport qu'on aime et de pouvoir le vivre à 200%. C'est quelque chose d'assez énorme et je pense que c'est le but de chaque sportive, de briller dans les compétitions. Ce qui me plaît dans ce sport, c'est tout le côté technique, stratégique, c'est une sorte de jeu d'échecs un peu sur glace avec de la précision. Il faudra justement faire preuve d'une grande précision lors des prochaines échéances à venir pour Lionel Roux. En équipe de France, l'objectif est d'être parmi les sept premiers lors du championnat d'Europe qui se déroulera en décembre prochain. Une qualification qui devrait lui permettre de participer au championnat du monde et de marquer quelques points qui le rapprochera d'une place au prochain Géo. Enfin, plus localement, avec son équipe de Marseille, Lionel vise cette saison le titre de champion de France.